Joe Biden est de retour sur le terrain au lendemain d'une conférence de presse cruciale pour sa campagne. Il se trouve actuellement à Detroit, au Michigan. C'est un des États-clés. Vous voyez d'ailleurs des images en direct. Et s'il tente encore ce soir de convaincre les électeurs qu'il est le plus qualifié pour être président, les doutes demeurent bien présents au sein même de ses troupes. Raymond Fillon. Joe Biden est débarqué dans l'État-clé du Michigan vendredi. Une autre étape dans sa campagne pour rassurer ceux qui doutent de ses aptitudes. Au lendemain de son long point de presse à Washington, les impressions sont plutôt partagées au sein de son parti. Des démocrates font valoir que le président a démontré une grande connaissance des dossiers, en plus de se montrer des combattifs par moments. Mais Joe Biden a aussi fait des lapsus. Il a parlé du vice-président Trump en référence à Kamala Harris et quelques heures plus tôt, en présentant le président ukrainien. Mesdames, messieurs, le président Poutine a-t-il dit, avant de se corriger. Joe Biden a beau répéter qu'il reste, de nouvelles voix s'élèvent pour lui demander de céder sa place. Depuis hier, plusieurs autres congressistes démocrates affirment en effet publiquement que le président doit se retirer. Il n'est plus le meilleur candidat selon moi, dit-il. Selon CNN, Barack Obama et l'ex-lider démocrate Nancy Pelosi ont exprimé des inquiétudes en privé face à la candidature de Joe Biden et ses chances de l'emporter contre Donald Trump. Le New York Times rapporte pour sa part que des donateurs démocrates ont décidé de retenir 90 millions de dollars en fonds jusqu'à ce que M. Biden cède sa place. Une bonne nouvelle pour Joe Biden aujourd'hui, un sondage qui lui donne deux points d'avance à l'échelle nationale sur son adversaire Donald Trump. Comme quoi, malgré sa contre-performance en débat il y a deux semaines, la lutte aux États-Unis demeure toujours très serrée. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.